Léon Marchand a eu l'honneur de tenir un rôle important lors de la cérémonie de clôture, qui s'est tenu ce dimanche soir. Comme depuis le début de la compétition, la frénésie qui entoure chacune de ses apparitions a encore fonctionné dans un stade de France émerveillée par sa présence. Il était programmé pour devenir l'une des stars de ses Jeux Olympiques de Paris 2024, mais le résultat a certainement dépassé toutes ses attentes. En arrivant à Paris en juillet, Léon Marchand est revenu dans son pays natal, lui qui est originaire de Toulouse, mais qui vit depuis plusieurs années maintenant à Phoenix, en Arizona. Si est-il à Backe le nageur qui a refusé une dédicace à une fille de 10 ans fan de lui avant de se rattraper s'entraîne avec l'un des coachs les plus emblématiques de la planète, Bob Bowman, ancien entraîneur de Michael Phelps. Athlète ayant ramené le plus de médailles, Léon Marchand termine son Olympiade avec une moisson record de 4 médailles d'or et une médaille de bronze. Un résultat record qui le place directement tout en haut du Panthéon du sport français et qui a donné des idées au concepteur de la cérémonie de clôture des Jeux de Paris. Alors que dans un premier temps son nom a été évoqué pour être l'un des deux porte-drapeaux de la délégation française, s'y est-il finalement Antoine Dupont qui a eu cet honneur ? Mais le jeune nageur de 22 ans n'a pas été oublié, bien loin de là. Au tout début de la cérémonie, on a vu Léon Marchand aller chercher la flamme olympique au moment où la vasque s'est éteinte. Léon Marchand acclamé par le public du Stade de France celui qui a perturbé une finale des Jeux de Paris bien malgré lui s'est ensuite rendu au Stade de France, toujours avec sa lanterne à la main et la fameuse flamme olympique, pour la fin de la cérémonie. Aux côtés de grands champions dont Teddy Riner et du président du comité international olympique, CEO, Thomas Bach, Léon Marchand a encore fait sensation à son arrivée. Comme s'y est-il le cas depuis ses exploits dans les bassins, le français a encore déclenché une véritable frénésie autour de lui et tout le Stade de France s'est mis à scander son prénom à l'unisson, retardant de quelques secondes le protocole, sous le regard amusé du grand blond aux yeux bleus, qui découvre chaque jour sa popularité grandissante dans l'hexagone. Un moment forcément chargé en émotions pour Léon Marchand, qui va désormais pouvoir profiter de vacances méritées avant de se replonger dans son quotidien, en attendant certainement avec impatience les prochains jours, qui auront lieu à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada